Été 1944, comme toutes les autres villes de France, Saint-Nazaire l'espère, latent sa libération. Qui aurait pensé alors ici que le pire de la guerre était à venir ? 30 000 Allemands se retranchent derrière une ligne et ils enferment avec eux 130 000 civils piégés dans ce qui devient la poche. Un territoire coupé du monde, coupé de l'histoire en marche. On était des oubliés de la poche. Les Américains, quand ils sont passés à Nantes, ils nous ont laissé tomber. Pourquoi un si long abandon ? Les empochés ont juste eu la malchance d'être du mauvais côté de la ligne. Les voisins, ils ont de l'électricité, ils ont du pain blanc, ils se marient, ils font des enfants, ils reconstruisent leur pays, la vie recommence. Et ici, on subit un siège quasi médiéval. Car le blocus de la poche empêche tout ravitaillement. Très vite, tout vient à manquer. La nourriture, le bois, l'électricité. Raymond Pierre a alors 12 ans. Je m'en souviens, la fermière qui était là, elle écrasait des pommes de terre pour donner à ses cochons. Et bien moi, je me suis vu manger les pommes de terre qu'il y avait dans l'auge, tellement que j'avais faim. On n'avait rien pour se couvrir parce qu'on ne trouvait plus de tissu. Le drapeau blanc des heures de trêve flotte devant la poche allemande de Saint-Nazaire. Face à la pénurie, les Allemands proposent aux Américains de vider une partie de la poche. La guerre est suspendue quelques heures pour évacuer des civils vers Nantes. On rétablit la voie détruite. 20 000 civils quittent ainsi la poche de Saint-Nazaire en quatre convois. Mais comment oublier qu'il reste encore d'autres Français dans les derniers nids de résistance ennemie ? Il est bon de signer des trêves, mais quand obligera-t-on enfin les Allemands à vider définitivement leur poche ? Car il y a tous les autres, ceux qui restent 110 000 civils, dont l'amertume grandit au fil des mois et de l'occupation qui dure. Et pourtant, l'histoire bascule enfin du bon côté pour les empochés. Le 8 mai l'armistice est signé, le 11, le général allemand Jung se rend et libère la poche. Ouf, c'était une journée merveilleuse. On a dansé la ronde avec les filles, les garçons, les soldats. Et c'est là qu'on a appris par cœur le chant des partisans. A mille entendues, le vol noir des corbeaux dans la plaine. A mille entendues, le brissot des prairies qui l'enchaîne. A mille partisans ouvriers pays. Mais libération ne veut pas encore dire liberté. L'épuration est violente, les empochés sont contrôlés et ne peuvent circuler normalement qu'à partir de juillet, quand le général de Gaulle vient enfin rendre hommage à Saint-Nazaire, ce petit bout de France oublié pendant neuf mois. « Musique de générique » « Musique de générique » « Musique de générique » – Sous-titrage FR 2021